Acte chapitre 9 L'événement le plus vulgaissant du livre des actes se situe au chapitre 9 Comment Dieu peut changer le programme ? Comment Dieu peut le déprogrammer ? Comment Dieu est maître de l'histoire et de notre destinée finale ? Donc nous devons réellement reconnaître la grandeur de Dieu. Alléluia ! Nous lisons Acte chapitre 9 La conversion de Saul L'événement le plus vulgaissant des dames des apôtres, Saul qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ses lettres l'autorisait s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivraient la voie du Seigneur. Allez-y ! Quand soudain, il fut environné d'une grande lumière éclatante qui venait du ciel, il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persévites-tu ? Qui es-tu, Seigneur, demanda-t-il ? La voix reprie. Je suis moi, Jésus, que tu persévites. Mais relève-toi. Entre dans la vie et l'on te dira ce que tu dois faire. Ses compagnons de voyage restaient figés sur place, muets de stupeurs. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, mais qu'il avait beaucoup bruit les yeux, il ne voyait plus. Il fallait le prendre par la main pour le conduire à Damas. Il resta aveugle pendant trois jours et ne mangea ni de plus. Or, à Damas vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans un songe, dans une vision et lui dit, Ananias, oui, Seigneur, répondit-il. Et le Seigneur lui dit, lève-toi et va dans la rue que l'on appelle la rue droite, et dans la maison de Judas devant avoir un homme et son originaire de Tars. Car il est pris. Et dans une vision, il a vu un homme, le nom d'Ananias, entrer dans la maison et lui poser les mains pour lui rendre la vue. Le Seigneur lui dit, va, car j'ai choisi ce temps. J'ai beaucoup entendu parler de ce temps. Pour me servir. Alléluia. Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères et à leurs rois ainsi qu'aux Israélites. Je lui montrerai, moi-même, tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Ananias, parti donc, et habité dans la maison, il est posé à la main à Saul et lui dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin pour lequel tu venais, m'a envoyé pour que la vue me soit rendue et que tu sois remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Au même instant, ce fut comme des écailles qui tombaient dans ses yeux et Saul vit à nouveau. Alors, il se léva et fut baptisé. Puis, il mangea et répit des forces. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. La vie de Darce, l'hymnatin de Saul, appelée plus tard Paul, était une ville importante de la province romaine de Cilicie, à proximité de la frontière avec la Smyrie mineure et la Syrie, dont la capitale est Damas, la Smyrie actuelle. Darce était un centre marchand et un port du savoir à cette époque. Alors, son université comptait avec celle d'Acter en Grèce et d'Alexandrie en Égypte, parmi les meilleurs du monde romain. Saul, ne pas sa place dans l'histoire, fut l'homme que réclamait l'époque alléluia. Sa préparation inconsciente, au pied du plus grand éludi de son temps, le docteur Gamalien, grand penseur théologien. Le christianisme devait de conquérir le monde, donc c'était la conquête du monde. Le christianisme est sorti maintenant de Jérusalem, des frontières de Jérusalem, de la Samarie et maintenant gagne le monde, en quittant les limites de l'Orient et du Proche-Orient. Conquérir le monde par sa pensée, par sa morale. Il fallait que fût expliqué au monde la signification profonde de l'apparition de Christ et de son sacrifice. Il fallait un penseur plus large et plus vigoureux pour dégager les principes généraux du christianisme. Cet instrument que Dieu voulait, comme vécu de l'Évangile, envoyé dans les nations paillées avec leurs cultures différentes, les îles et affaires, son, fut cet homme-là, il sait se faire tout à tous et a gagné plusieurs à Christ. Il a la capacité morale, spirituelle, intellectuelle, pour affronter les religieux, les magistrats romains, orgueillés de leurs fonctions, où les philosophes grecs, dans les détails de leur hérédiction. Cet homme que Dieu a préparé dans le secret, c'est homme que Dieu a choisi, c'est homme qui était persécuteur de l'Église, « Dieu va le déprogrammer, Dieu va le saisir, Dieu va créer de lui un instrument puissant en scène d'un ». Dans cette histoire, en premier instant, que l'on voit ce soir, l'histoire de la progression de Somme et d'Ars, « Le plus grand persécuteur est devenu le plus grand prédicateur de tous les temps ». Alléluia ! Le plus grand prédicateur de tous les temps. Il préparait son témoignage en persécutant l'Église. Il préparait aussi sa place, le choix. La progression de Somme, les versets 1 à 19, que nous avons lue tout à l'heure. La progression de Somme, versets 1 à 9. C'est dans Acts chapitre 7, 58, et chapitre 8, versets 1 à 3, que nous entendons parler de Somme. « Pour la première fois, la mort d'Étienne à laquelle il assista sans avoir déchaîné sa colère contre les disciples de Jésus-Christ. » « La mort d'Étienne, sans avoir déchaîné sa colère contre l'Église. » Ce que je voulais souligner d'abord d'entrée, c'est le nom « Somme ». Ça ressemble à quel nom dans la Bible ? « Saïe ». « Saïe ». Et quand vous disiez l'histoire de Somme d'Étienne, avant sa conversion, cette histoire est sent étrangement à l'histoire du roi de Jésus-Christ. « Somme d'Étienne, sans avoir déchaîné sa colère contre les disciples de Jésus-Christ. » Et il respirait la menace que de mort. Il menaçait de tuer les disciples. « Alima de Saïe ». « Alima de Saïe ». Il poursuivait la vie pour le tuer. « Ministère de Ménace, d'Intimidation et Alima de son non-somme de Tars. » « Il était rempli de haine pour l'Église. » « Il était habité de l'esprit de l'ennemi qui est impieux. » Jean-Jacques 10, verset 10. « Le diable ne vient que vous égorger, dérouver et détruire. » « Donc le ministère de Somme des Tars interne, pensant servir Dieu, était un ministère qui était influencé par une garde pour tuer, mettre en prison, arrêter, menacer, dominer, intimider. » Voyez-vous que nous pouvons tuer par nos langues ? La mort et la vie sont droits de la langue. Nous pouvons tuer aussi au moyen de la langue. La médisance, les calomnies, les rapports mensongers, les paroles qu'on vous bute de nuire à la vie des autres, c'est un meurtre. Amen. Vous me suivez bien ce soir ? Somme, son ministère, ressemblait étrangement au dernier jour du roi Saül, qui respirait la menace et le peintre, et qui poursuivait ce que Dieu apportait, ce sur lequel Dieu a déposé son action. Ici, les disciples étaient des petits Christ en leur temps, et qui proclamaient la parole de Dieu. Et Saul était dans un système religieux qui refusait l'évangile de Jésus-Christ. Les mêmes chers religieux ont poursuivi leur maître jusqu'à la mort. Ils ont fermé leur cœur à Jésus-Christ. Ils ont refusé le salut qu'il y avait l'hiverteur. Ils ont refusé le salut. Et Jésus-Christ dit, vous avez vos pères du diable. Il est meurtrié dès le commencement. Et vous voulez accomplir les desseins de votre père. Paul voulait accomplir les desseins du diable. En poursuivant l'église primitivale, en mettant les chrétiens en prison, en les menaçant, en les pliant. L'esprit de le contrôle aujourd'hui, l'esprit de sonne, l'esprit de ventre. Nous, aujourd'hui, nous faisons l'adaptation à nos paroles. La langue peut tuer. La médisance, les calomnies, les rapports, les critiques ont pour but de nuire à la vie des autres. Quel ministère avons-nous aujourd'hui ? Ça, vous pouvez le noter dans mon feu. Quel ministère aujourd'hui ? Est-ce un ministère qui cherche à nuire aux autres ? Ou un ministère qui bénit les autres ? Amen. Nous devons répondre à cette question. Quel ministère avons-nous aujourd'hui dans l'église ? Est-ce un ministère de menace, d'intimidation, qui veut tuer par la langue, par la médisance, par la calomnie, par des rapports mensongers ? Les rapporteurs sont des diviseurs. Ils rapportent des paroles méchantes dans le but de nuit à la vie des autres. De les arrêter dans leur élan, de les empêcher d'agir. C'est un meurtre spirituel. Aussi, quand nous mettons sur les autres des fagots lourds et pesants, ces fagots-là, nous ne pouvons pas bouger par notre propre doigt. Nous mettons ces fagots sur la vie des autres. Ces fagots lourds et pesants, sous la menace, sous l'intimidation. Et les gens sont obligés de supporter ces fagots lourds. C'est le meurtre spirituel. Amen. Quelles lèvres de recommandations avons-nous aujourd'hui ? Sans l'état familial de recommandations, munis d'un pouvoir, d'une délégation de pouvoir, d'autorisation, d'une démocratie, de faire ce qu'il devait faire, pour empêcher, pour étruire. Quelles lettres qu'il nous recommande aujourd'hui ? Nous sommes munis de lettres pour bénir le peuple, ou de lettres pour punir, pour menacer, pour détruire, mettre aux arrêts tous ceux qui ne font pas d'un cadre de volonté. Il faut les arrêter. Il faut les appuyer. Il faut les empêcher d'exercer. Le ministère pour lequel Christ les a appelés. Nous vivons un temps d'intimidation, de menace, un temps où les délégations de pouvoir sont données par les chefs religieux dans le but que leur cadre volonté soit accompli. Garde à celui qui n'accomplira pas le cadre volonté, qui voudra cède le Seigneur dans la liberté globale de Dieu. Il sera intimidé. On pourra l'arrêter. On pourra l'empêcher d'agir. On pourra l'exclure des synagogues. Amen. Trop d'administration aujourd'hui tue le ministère. Même le ministère n'est tué par trop d'administration. Le ministère n'a pas le temps de s'établir les barrières. On met devant le ministère beaucoup de barrières pour l'empêcher d'agir fidèlement selon ce que le Seigneur lui demande de faire. Il doit accomplir la volonté d'un chef. C'est une manière de tuer. Amen. On peut tuer quand on pense seulement à soi, à ses intérêts égoïstes, qu'il faut satisfaire. On ne pense pas aux autres. On ne pense pas à leur vie. Voyez-vous, on parle de développement. Mais le développement qui n'a pas pour centre l'homme, ce n'est pas un développement. Amen. Et une église qui manque d'amour, de compassion, de miséricorde. Une église qui n'est pas seulement aux structures, aux réalisations. Une église qui met l'accent seulement sur le fait de bâtir des matériaux de moindre valeur, mais qui n'est pas au centre l'homme, l'amour du prochain. La compassion est une église meurtrière. Dites Amen. Comment vous le dites ce soir ? Une église où les intérêts sont privades sur la vie humaine. Même quand les gens souffrent, ce n'est pas notre problème. Les gens sont malades, ce n'est pas notre problème. Les gens meurent, ce n'est pas notre problème. Ce qui nous intéresse seulement, c'est nos intérêts, notre administration, nous sommes excellents, nous avançons. Ce n'est pas une église. Ce soir, nous devenons une église publique. Amen. Que les filles de sol nous quittent. Sahul, sol, le taxe, respirer le meurtre, l'intimidation, les menaces. Ce n'est pas ça le vrai leadership. Diriger n'est pas menacer, n'est pas être évident. C'est le meurtre de ce qui vit. C'est mettre tout le monde dans un moule où personne ne peut agir librement selon la bouvente du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous conduit aujourd'hui. Amen. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de la liberté. Dieu respecte notre liberté. Quelquement, chaque homme a au moins sa petite souveraineté. Alléluia. Quand on le menace, quand on le menace, quand on le timide, quand on le confie, c'est un meurtre spirituel. Amen. Alléluia. Donc voici le ministère de Sol de Tars. C'est différent du ministère de Christ. Les historiens nous disent que les deux ont vécu à la même époque. Quand Jésus était enfant, Sol de Tars était aussi enfant. Il y a une personne opposée dans deux lieux différents. Quand Jésus-Christ a commencé son ministère, Sol de Tars aussi a commencé son ministère. Quand Jésus-Christ est parti, il a pris le relais de la menace et de l'intimidation. Mais Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Dieu va agir dans la vie de cet homme qui préparait son témoignage. Alléluia. Et c'est qu'aujourd'hui, il ne soit pas étonnés des gens qui résistent à l'évangile. Il y a des personnes qui sont rétractées à la porte de Dieu, qui menacent la vie, qui intimident, qui influent de manière négative, et qui, quand vous allez vers eux, ils vous insultent même, ils vous menacent. Cette personne prépare leur témoignage. Alléluia. Quand Étienne mourait, il y a eu une parole qui Étienne a dit, la même parole que le Seigneur a dit à la croix. « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Étienne a prononcé les mêmes paroles. Ce qui a libéré l'humanité aujourd'hui, c'est le pardon acquis à la croix. Et ce qui m'a libéré Paul ici, ce pardon qui est caché, qui n'était pas visible, mais qui est une puissance d'univers. Alléluia. Alléluia. Nous sommes conscients du pardon d'Étienne et que c'est ce pardon qui m'a influencé de manière positive. Somme et grâce. Ils oubliaient que c'est le pardon qu'Étienne a accordé à ce pauvre animal de Christ qui allait avoir son effet positif dans le cheminement de cet homme et de tout pécheur. Alléluia. Alléluia. Le pardon est une puissance qu'il libère. Alléluia. Matthieu chapitre 6, verset 12 à 16. Matthieu 18, verset 21 à 35. Pardonnez sans retenir les fautes des autres. Amen. Ne retenez pas les fautes des autres au cœur. Ceux qui vous ont fait du tort, des injustices, des humiliations, qui ont fait blocage dans votre marche et qui vous ont affecté de manière négative, pardonnez-leur, leur offense. Donc Dieu vous pardonne également. Amen. Pierre dit à Jésus-Christ combien de fois dois-je pardonner à mon frère s'il a péché contre moi ? Est-ce sept fois, Jésus a dit, soixante dix fois, sept fois. Est-ce qu'il peut pardonner soixante dix fois, sept fois dans la journée ? Ça veut dire qu'il faut toujours pardonner. Alléluia. Il faut toujours pardonner, oublier les offenses des autres. Sol avait une telle aide pour l'Église. Il se remontait sur le souverain sacrificateur et lui demandait de l'aide pour les synagogues de Damas. La mention des synagogues indique que le chrysanisme était étroitement associé au judaïsme. Jean chapitre 2, verset de l'Évangile, c'est rapidement répandu. Dans ce concret, suite à la persécution de l'Église, et son appelant le chrysanisme, la doctrine nouvelle, la voie, tel que Jésus employait à lui-même. Dans Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le chemin. Cela désigne la foi chrétienne. Cette expression que la foi chrétienne est le chemin qui mène à Dieu dans le lieu saint. Alléluia. Il n'y a pas de salut en aucune autre personne. Il n'y a qu'en dessous du ciel. Aucun autre nom par lequel nous nous sommes sauvés. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul nom qui a été donné parmi les hommes, c'est le nom de Jésus. Jésus qui signifie sauveur. Alléluia. Libérateur. C'est lui qui sauvera son peuple et ses péchés. Jésus-Christ n'est pas une prédiction qu'elle tombe. Il est le sauveur du monde. Alléluia. Verset 3 à 4. Somme. Puis le Seigneur Jésus. Et entendit sa voix. Sur le chemin de Damas. Ma prière aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu nous donne nous tous notre chemin de Damas ? Dis d'Amen. Amen. Et si on n'a pas notre chemin de Damas, on fait ce qu'on veut. On se permet tout ce qu'on veut. Mais quand il est sur le chemin de Damas, il voit la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Oui. Il vit une lumière. Restant-il autour de lui. Une révélation extraordinaire. Dans cette impulsion, il est pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Il ne l'a pas vu pendant son ministère. Les deux étaient opposés. Mais là, Jésus-Christ va apparaître à son état. Sur le chemin de Damas. Il va avoir l'exactitude, la révélation exacte de ce que Jésus aime. Alléluia. Actuellement, la révélation exacte est ce que Jésus aime aujourd'hui. Beaucoup n'ont pas rencontré la vraie personne du Christ. Beaucoup n'ont pas vu la révélation exacte de ce que Jésus aime. Selon Jean chapitre 1, il est la parole éternelle qui est Dieu. Alléluia. La parole est de chair. Qui a habité par nos prêtes de grâce et de vérité. Et à tous ceux qui ont eu cette révélation exacte du Christ. Et qui l'ont reçu comme tel. Il y a la qualité de vie qui se dégage. Alléluia. Le fou vient du souvent du fait que nous n'avons pas d'abord la révélation exacte de ce que Jésus aime. Nous ont venu à lui parce qu'on nous a dit, viens voir. Viens, il y a quelque chose. Dieu va faire ceci ou cela dans ta vie. Viens. C'est pour ça que beaucoup sont venus. Beaucoup sont venus, c'est pas mauvais. Mais quand tu viens. Mais quand tu viens, il ne faut pas te baser sur ce qu'on t'a dit. Mais que toi-même, tu vois qu'il y a le Seigneur qui te crie. Que tu es la révélation de sa personne. Alléluia. 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 Sol de Tars, perséduitant de l'Eglise, en son service de Dieu, dans le judaïsme, la doctrine, la tradition de cette Père, perséduitant l'Eglise, cet homme-là va voir qui est Jésus. Amen. La question, pourquoi me perséduit de Dieu, est pleine de sens, puisqu'elle manque l'union de Christ avec son Eglise. Amen. Écoutez, c'est bien sûr, c'est une opposition. Mais, ça ne va pas m'arrêter de prêcher. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand Jésus dit à Sol, pourquoi me perséduit-tu, nous voyons la union que Christ a avec son Eglise. Et que toucher à l'Eglise, c'est toucher à Christ lui-même. L'Eglise est le corps de Christ. Donc, il est la tête. Pourquoi me perséduit-tu ? Souvent, les gens pensent que l'Eglise, c'est la propriété humaine. C'est une propriété de l'homme. Et nos comportements perséduitent le Christ. Notre attitude envers l'Eglise. Nous méconnaissons la présence de Christ dans son Eglise. Il est la tête de son Eglise. Et Sol ne savait pas qu'il persécutait le Christ directement. Lui, il pensait que c'était les chrétiens qu'il voyait. Tuer les chrétiens. Faire du mal aux chrétiens à l'Eglise. Il pensait que c'était simple. Pour lui, il satisfait les désirs de ses chefs religieux. Mais n'a oublié quelque chose. C'est que l'Eglise appartient à Jésus-Christ. Amen. Et que celui qui touche à l'Eglise touche à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de venir. Acclamons le Seigneur. L'Eglise n'est pas ma propriété. Quand les gens disent mon Eglise, ce n'est pas ton Eglise. Oui, mon Eglise est comme ça. Oui, mon Eglise. Non, ce n'est pas ton Eglise. Ce n'est pas mon Eglise. C'est l'Eglise de Jésus-Christ. Celui qui est mort pour son Eglise, est-ce que moi je suis mort pour son Eglise? Qui est mort pour l'Eglise? C'est Jésus qui a racheté son sang pour son Eglise. Il a racheté les croyants par son sang. Tous les croyants rachetés par le sang de Jésus-Christ sont l'Eglise de Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui touche à l'Eglise, touche à la personne du Christ. Celui qui ne considère pas l'Eglise dans sa dimension spirituelle, dans sa dimension réelle, c'est Christ qui ne le considère pas. Celui qui pense que l'Eglise est la propriété et qui veut faire ce qu'il veut dans l'Eglise, Jésus pourra dire, pourquoi me perséter de Dieu? Cette pensée est pleine de sens. L'union de Christ avec son Eglise, son corps dont il est la tête, La pensée du prénom me donne à son son premier aperçu de la grande doctrine selon laquelle les chrétiens sont en Christ. Alléluia. Le Seigneur continue son œuvre sur la terre par le Saint-Esprit, dans la vie des croyants, dans la vie de l'Eglise. L'Eglise est la puissance de la terre. Alléluia. L'Eglise est la grande puissance de la terre. L'Eglise est la grande puissance de la terre. L'Eglise est la grande puissance de la terre. Même si la neve sous-vaisseur quelque part, mais notre présence sur la terre empêche le diable d'agir à vivre et découverte. Nous sommes une puissance de la terre. Jésus-Christ est encore présent sur la terre par son Eglise. Alléluia. Alléluia. Mais plus de mensons d'Ananias, notre foi à l'Ananias. qui a manqué au Saint-Esprit, dans 1 chapitre 5 verset 3. Son mensonge était contre le Saint-Esprit. « Ne mentons pas dans la maison des dieux. » Vouloir paraitre, c'est mentir au Saint-Esprit. « Faire les choses vous plaire. » C'est mentir au Saint-Esprit. Faire les choses. Apparemment, on montre un bon visage. « Mais derrière, ce qu'on dit est grave. » « Que reste les mensons qui l'église aujourd'hui ? » « Au nom de Jésus-Christ. » « Jésus-Christ est pritre dans son Eglise, dans nos vies, dans nos communautés. » « Deux trois sont rassemblés en son nom. » « Il est au milieu d'eux. » « Alléluia. » « Qu'est-ce que vous aimez les rassemblements d'enfants de Dieu ? » « Le Seigneur manifeste sa présence au milieu de son peuple. » « Il agit. Il opère des miracles, des guérisons, des délivrances, des bénédictions. » « Alléluia. » « Quand nous venons au rassemblement, nous ne venons pas parce que nous sommes convocés par Jésus-Christ. » « Non. » « Mais nous sommes convocés par Jésus-Christ. » « Il aime le rassemblement de Dieu. » « Alléluia. » « Le corps de Christ est bien sûr, mais l'église locale est dans le cœur de Dieu. » « Amen. » « Le fait de tomber par terre ici est ainsi de capitulation. » « De changement de répondance. » « Saul est tombé. » « Quand il a vu Christ dans sa longueur, dans sa vraie identité, il ne pouvait pas résister. » « Nous ne pouvons pas résister quand Jésus-Christ nous apparaît. » « Alléluia. » « Nous capitulons, nous tombons, nous reconnaissons nos faiblesses, nous nous répandons sincèrement de nos péchés. » « Dans la question de Saul, qui est-il Seigneur ? » « Même si Saul ne reconnaît pas immédiatement Jésus, il vit percevoir qu'il s'agissait d'un être surnaturel. » « Alléluia. » « Il a vu un être qui est hors du commun. » « Un être sur la lumière. » « Jésus est Dieu. » « Verset 6. » « Le Seigneur est suscité dans la langue suivante. » « Dans la vie. » « Et on te dira ce que tu dois faire. » « Le Seigneur communiqua lui-même à Saul la vérité de la justification par la foi sur le chemin de Damas. » « Quand il nous regarde, il nous regarde au travers de la vie de Christ. » « Alléluia. » « Il nous justifie. » « Il ne tient plus compte de ce que nous avons vomis. » « Il nous reprenait désormais. » « Parce que dans la justice de Christ, nous sommes justifiés par la foi. » « Alléluia. » « Et ici déjà, Paul comprend la doctrine de la justification par la foi sur le cheveu de Damas. » « Parce que ce que Christ a fait ici, c'est pour lui dire, Paul, je reconnais ce que j'ai mis en toi. » « Les projets que tu as, que j'ai mis dans ton cœur. » « Je reconnais que tu seras un instrument entre mes mains. » « Le fait que tu capitules maintenant, que tu changes maintenant dans la réponse sincère. » « Que tu changes direction, d'orientation, de mentalité. » « Déjà, tu es justifié. » « Alléluia. » « Voyez-vous ? » « Déjà, les deux éléments apparaissent ici. » « La réponse sincère et la foi en Christ nous justifient devant Dieu. » « Amen. » « Avoir la révélation exacte de Christ et l'accepter comme terre. » « La qualité de l'espérance du salut. » « Qui vient d'en haut. » « Alléluia. » « Jean chapitre 3, verset 5 à 8. » « Matthieu 16, verset 13 à 18. » « La naissance qui descend du ciel est une naissance spirituelle. » « Alléluia. » « Cette naissance, on n'est pas né des hommes. » « On n'est pas né de la chair. » « À ceux qui l'ont reçu. » « À ceux qui croient en son nom. » « Je leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » « Lesquels sont nés. » « Nés de la beauté de l'homme. » « Mais lesquels sont nés de Dieu. » « De qui es-tu né aujourd'hui ? » « La nouvelle naissance, la régénération n'est pas inscrite de cette adhésion à une communauté par le baptême d'eau ou à l'aide d'hommes religieux. » « Mais une naissance qui vient d'amour. » « Alléluia. » « Le Dieu le Père, par la seconde de la parole de Dieu, Dieu le Fils, et la conviction et la fécondation que dans Dieu, le Saint-Esprit, qui convient le cœur de péché, de justice et de jugement. » « Et qui l'amène à la gouvernissance. » « Alléluia. » « Ce cœur repentant. » « Ce cœur qui a capitulé devant Dieu. » « Ce cœur qui a placé sa confiance dans le Jésus-Christ. » « Ce cœur reçoit la vie nouvelle. » « Alléluia. » « Et ce qui est né de Dieu va triompher du monde. » « Amen. » « Tout ce qui est vraiment né de Dieu triomphe du monde. » « Tu t'es vraiment né de Dieu, tu t'as triompher du péché. » « Amen. » « Tu t'as triompher du plaisir de ce monde. » « Tu t'es né de Dieu parce qu'il s'il a fait naissance. » « Si Dieu a mis en toi sa nouvelle nature. » « La nature de Dieu. » « Tu reçoit la vie du ressuscité. » « Jésus-Christ vient habiter dans ton cœur. » « Ce même point qu'il a plus tard. » « Si je vis, je n'ai plus moi qui vis. » « C'est Christ qui vit à moi. » « Et si Dieu est en Christ, il est une nouvelle créature. » « Que Dieu nous aide aujourd'hui. » « Amen. » « Tous ceux qui sont nés de Dieu, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphe du monde. » « J'en sais. » « Verset 1 à 4. » « Alléluia. » « Les hommes qui voyageaient avec Paul entendient la voix, mais ne voyaient personne. » « Cela peut vouloir dire entendre un son et ne pas le comprendre. » « Je le disais la dernière fois, il y a un différent entre le fait d'entendre et d'écouter. » « Amen. » « On entend un son sans comprendre sa signification. » « Les accompagnateurs ne compilent pas les paroles de Christ. » « Le salut est personne. » « Alléluia. » « C'est pourquoi il ne faut pas se laisser aller dans un groupe de personnes. » « Le mouvement de groupe. » « Cela n'apporte rien. » « Nous avons de mon Dieu individu par individu. » « Je suis uni aux yeux de Dieu. » « Et quand Dieu me parle, je dois recevoir sa parole. » « Le salut est personnel. » « Ces accompagnateurs-là, qui l'accompagnaient à Damas, pour persécuter l'Église, ont entendu le son, mais n'ont rien compris. » « Les accompagnateurs qui sont autour de toi, des amis, ils peuvent entendre les sons, mais ne pas comprendre ce que toi tu peux comprendre. » « Ce soir, comprends ce que Jésus lui dit. » « Amen. » « Le salut est personnel. » « Verset 8. » « Les charges de la chair des sons. » « Si cette charge était un problème de vision, c'est peut-être ici que ça commence. » « L'homme qui respirait la menace contre les chrétiens. » « L'homme en Jérusalem, le voilà qu'on conduit à Damas par la mère comme un enfant. » « L'homme au furieux, l'homme qui faisait peur, qui menaçait. » « Quand Jésus-Christ lui est apparu, quand il a capitulé, le vois-ci, son programme a changé. » « Il est bouleversé. » « Cette notion bouleversée. » « La grâce de Dieu se manifeste souvent dans des grands actes de puissance et dans des apparences catastrophes sanitaires et constructives. » « Amen. » « La grâce de Dieu se manifeste souvent dans des grands actes de puissance et dans des apparences catastrophiques sanitaires et constructives. » « Vous pouvez refaire la grâce. » « Amen. » « C'est-à-dire, cette grâce. » « Regardez, ça a laissé. » « Elle s'éclate sous la vie de cet homme. » « Il est déjà dans sa chair. » « Dieu l'a marqué. » « Et il peut être aussi lui qui porte aussi les mains. » « Qui ment au souffle de Christ. » « Alléluia. » « Il a été marqué aussi à visiteur. » « Donc, Jésus a été marqué à vie. » « Sors, il est déjà dans la chair. » « Quand vous le lisez dans 2 Corinthians 12, vous allez comprendre que cet homme-là, malgré ses supplications, Dieu lui a dit, « Ma grâce ne suffit. » » « Alléluia. » « Ma grâce ne suffit. » « Tu m'as fatigué. » « Mais je vais mettre au reste. » « Mais je vais mettre au reste. » « Pour que chaque fois que tu vois ce temps-là, tu te rappelles, comment tu vas fatiguer. » « Amen. » « Chacun est un petit temps poursuivre sa vie. » « Que Dieu vous aime. » « Amen. » « Alléluia. » « Paul, si l'on sort des classes, il est le fruit de la grâce de Dieu. » « Cette grâce est manifestée. » « Dieu a changé son programme. » « Les plans sont bouleversés. » « Il a capitulé. » « Et Dieu lui a démontré sa puissance. » « Alléluia. » « Amen. » « La grâce de Dieu, là-bas, on ne joue pas avec la grâce de Dieu. » « Quand Dieu fait grâce, aujourd'hui, saisissons l'occasion pour nos répondis sincèrement. » « Ne jouons pas avec la grâce de Dieu. » « Ne continuons pas à fatiguer. » « Et Jésus-Christ et son Église. » « Ne continuons pas à fatiguer les chrétiens qui jérissent. » « Saisissons l'occasion. » « Nous ne sommes même pas là, cela me l'expliquer plus tard, vous savez. » « Parce que c'est comme il s'aime pas le récolté. » « C'est la logique de Dieu. » « Il a persécuté l'Église. » « Mais puis dans les voies, même malgré la grâce de Dieu, lui aussi va souffrir. » « Alléluia. » « Il m'a dit, je compte la marque des souffrances de Christ. » « C'est qu'il manque aux souffrances de Christ. » « Je lâchais dans ma chair. » « Paul est le vécu de l'Évangile et le vécu. » « Alléluia. » « Il est le vécu de l'Évangile. » « Saul est là. » « C'est devenu Paul plus tard. » « Les trois jours de cécité, de jeûne et de pierre. » Verset 9. « Furent un temps d'attente. » « Saul n'aurait pas encore reçu le message que Dieu lui avait promis. » « Il était impulsif. » « Il était quelqu'un qui prenait les choses pas à moitié. » « Avec passion. » « Ce Saul de terse, ça peut être devant la persécution. » « Passionné. » « Il est toujours devant. » « Il est aussi devant le christianisme. » « Alléluia. » « Il est même passionné pour Christ. » « Alléluia. » « Passionné pour pratiquer l'Église. » « Il est même passionné pour aider l'Église. » « Alléluia. » « La compétition du sol. » « Les versets 10 à 19. » « Comment Dieu agit-il toujours pour répondre aux besoins et nécessiteux ? » « Le plan de Dieu qu'on avait déjà vu dans Acts chapitre 8, verset 27 à 30. » « Quand l'émic éthiopien était à la recherche de Dieu, Dieu a préparé un instrument qui est Philippe. » « Si Saul ne parle pas à la recherche de Dieu, au début, ils ne cherchaient pas Dieu comme l'émic éthiopien ou comme Corneille. » « Mais à présent, ils se trouvent dans la même position que bonnes dispositions des cœurs et d'attends. » « Alléluia. » « Au moyen d'une vision, Dieu part d'abord à Saul dans une vision pour lui monter Ananias. » « Pendant ce temps, Dieu prépare Ananias aussi par une vision. » « L'un des leaders de Damas. » « L'une des signes de Saul. » « Quand elle allait arriver à Damas là, qui n'était pas le Seigneur, c'est Ananias qui faisait la première signe. » « Arrêtez. » « C'était les plus enthousières terrestres d'aller rendre la vie à Saul. » « Il devait aller trouver Saul qui habitait chez Judas, dans la maison. » « La maison était dans la rue qu'on appelait la droite. » « Il est intéressant de remarquer que c'est ici que les croyants sont pour la première fois appelés seuls à Ananias. » « La vie et l'aptitude est d'Ananias. » « Il a besoin d'assurance. » « Amen. » « Parce que c'est pour lui que Saul venait. » « Le même qui venait de tuer. » « C'est arrivé maintenant que Dieu avait une division pour dire. » « Vas-y. » « La vie d'un Saul. » « Il n'a pas compris. » « Comment sont les devenus ? » « Ils sont devenus aveugles. » « Dieu l'a apprisé sur le chemin. » « Et Ananias ne savait pas. » « Mais les chrétiens ici sont appelés les saints. » « Alléluia. » « Nous sommes mis en part pour Dieu. » « Alléluia. » « Pour être constitué des hommes et des femmes mis en part. » « Séparés. » « Pour être sacrés. » « Consacrés pour un seul usage. » « L'usage sacré. » « Et des instruments entre les mains de Dieu. » « Alléluia. » « D'après Acts chapitre 9,14, pour souligner, » « Il était évident que la nouvelle de la venue de Saul, » « en vue de persécuter les chrétiens, avait précédé son arrivée. » « Et Ananias lui dit ce que Paul pourrait faire. » « Mais c'est quand le Seigneur l'a su en ambiance à lui. » « Alléluia. » « Tu as besoin de des rassures aujourd'hui par le Seigneur Jésus-Christ. » « Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, » « devant les rois, devant les filles d'Israël, » « sans aller devenir pauvre. » « L'apode est aussi concis. » « Y compris des rois, gouverneurs, empereurs, » « et auprès des filles d'Israël. » « Il est vraiment renduissant que celui qui persécutait si violemment les chrétiens » « soit lui-même transformé en un témoin de l'Évangile » « et en un témoin aussi dynamique et puissant à l'Évangile. » « Souvent, c'est ceux qui ont fatigué au départ à l'Église, » « qui devait être des grands prédicateurs de l'Évangile. » « Amen. » « Et cette fois que vous avez quelqu'un qui vous fatigue, vous ne savez pas décourager. » « Continuez à prier pour lui. » « Il prépare son témoinage. » « Et Dieu a préparé son témoinage en lui pardonnant toute cette offence. » « Ne la prûlez pas. » « Ne le condamnez pas. » « Ne le jugez pas. » « Ne l'essouillez pas. » « Ne le rejettez pas. » « Souvent, les chrétiens ne voient qu'un chrétien qui est crédule, il devient un ennemi. » « Il le rejette. » « Il ne passe plus la main. » « Oh, il est temps de passer l'arrêtement. » « Même s'il y a quelqu'un qui claque la porte. » « Il ne faut pas le maudire. » « Il ne faut pas dire des mots négatifs sur sa vie. » « Pardonne. » « Aie compassion de lui. » « Sois patient envers lui. » « Dieu est en train de le travailler. » « Dans sa... 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 » « Il va lui parler. » « Cet homme qui vient là. » « C'est un homme de Dieu. » « Il te prêche la bonne nouvelle de l'Évangile. » « Quand il te voit, il est passé. » « Le diable est passé contre toi. » « Mais au-delà de cela, il faut prier pour la personne. » « Il faut prier la résistance et l'incrébilité. » « Cet homme qui t'est fatigué va rayonner des joies devant toi. » « Il va t'étonner agréablement. » « Et tu vas te rassurer. » « Vas-y maintenant, c'est le temps. » « Mais souvent quand il nous rassure, on dit « Allons. » « On dit « Oh, l'homme là, il est perdu. » « Il est fils de la perdition. » « Il n'est pas le même point de sauver. » « Je sais vous, mais... » « Je sais vous, la poussière de la vie. » « Il n'est plus avant maintenant. » « Il m'a trop fatigué. » « Oh ! » « Il cherche maintenant. » « Il a pu te chercher. » « Il t'entombe. » « Il a capitulé. » « Il ne sait pas qu'il a capitulé. » « Et il t'entombe maintenant. » « Ananias, qu'il y a avec toi. » « Vas-y. » « Cet homme là, il est venu. » « Pour toi, je l'ai arrêté sur la rue de Damas. » « Tu l'as fait capituler. » « Il n'est plus le seul des taxes. » « Mais... » « C'est l'apôtre en devenu qui est là. » « Alléluia. » « Un apôtre puissant qui est là. » « Un guideur charismatique qui est là. » « Un grand prédicateur qui est là. » « Il était un fabricant, perséditeur, voleur, menteur. » « Mais aujourd'hui, je l'ai transformé. » « Il est devenu prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ. » « Alléluia. » « Ne baissons pas les bras dans l'évangélisation. » « Ne baissons pas les bras dans la prière. » « Ceux pour lesquels... » « Ceux que nous évangélisons. » « Prions pour eux. » « Pour que Dieu fasse le travail approfondément dans leur cœur. » « Comme il l'a fait ici, dans la vie de son des taxes. » « Sois gratuité ce soir. » « Réprends ton bâton de Pellerin. » « Même dans ta maison qui est fatiguée. » « Même dans ton lieu de travail qui t'est fatiguée. » « Ces personnes qui te fatiguent. » « Ils ne savent pas que c'est Jésus-Christ persédite. » « Et Jésus-Christ va prendre des vents. » « Vous les arrêtez. » « Et Jésus-Christ m'a dit, vas-y maintenant. » « Tu as tout fait. » « Tu as tout accompli. » « Maintenant, vas-y. » « En tant que bénisseur. » « En tant que proclamateur de l'évangile. » « En tant que fumant entre les mains. » « Ce tort-là, je l'ai affaibli. » « Il y a un homme qui est affaibli par la maladie. » « Il ne veut plus résister. » « Vas-y. » « Ta présence va les rassurer. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Nous voyons l'accomplissement partiel » « De cette prédiction dans l'inventaire de Sorge » « Qu'il fait de ses propres souffrances. » « À trois reprises, en notant les versets, » « La conversion. » « La conversation entre Adonais et Sakura écrit le mot à mon nom. » « Cet homme-là, je l'ai choisi. » « En mon nom, je l'ai transformé. » « Il va presser mon nom aux nations. » « Alléluia. » « Verset 17 à 18, maintenant. » « Ananas arrive rassuré. » « Et quand il arrive, pour chasser la peur, » « Il va d'abord poser la main sur lui. » « Est-ce que c'est vraiment son la bien ? » « Il est sûr. » « Il n'a pas réagi. » « Non. » « Il arrive. » « Il a d'abord posé la main sur lui pour voir sa réaction. » « Et puis, il a dit tout seul, mon frère. » « Le Seigneur qui était à Paris, » « qui l'avouait de Damas. » « Quand il venait contre moi, » « Jésus, il m'envoie maintenant pour que tu retournes la vie. » « Alléluia. » « Oui. » « Il a l'autorité ce qu'il était. » « Alléluia. » « Il y a des situations où il a été humilié. » « À cause de l'éconcilie. » « Oui. 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 » « Il y auraient des questions qu'ils auront donc besoin de toi. » « Mais ces things qu'ils auront besoin de toi, » « Ils auront besoin de toi pour que tu sois un instrument de leur déladance. » Quand tu viennes, tu t'as mis ton plan. Et c'est la première cible de ton plan. Mais tu es là et intervenu. Dieu m'a rassuré. Dieu en est vers toi pour que tu détournes la vie. Alléluia. Ces paroles sont rassurantes au sol. Amen. Vraiment, voyez-vous, les gens qui vous ont fatigué. Et quand vous revenez vers eux, par compassion, par pardon, par oubli de leurs offenses, et que vous rétablissez les relations avec eux, ces personnes sont subies. Et quand ils vous voient toujours dans votre même élan, la même joie vous habite, la même tendance vous habite, vous n'êtes pas prêts à les maudire, vous êtes prêts à les bénir. Alléluia. Le premier homme qui a appelé son un frère dans la foi qu'une ananias. Il s'identifia à lui en lui imposant les mains. Alléluia. Même si, avec le pain, il a imposé, mais il s'est identifié à Paul, à Soledas. Il est clair que c'est après sa conversion que son fut rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et lorsqu'il fut guéri de sa sécrité, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Aussi la vue, même sur le plan spirituel, mais parce qu'on a la vue physique. Quand on est aveuglé spirituellement, on fatigue les vies, on ne comprend pas les choses de Dieu, mais quand les écailles tombent dans nos yeux, nous voyons prier la gloire et l'évangile. Alléluia. Le baptême d'eau, suivi la conversion. Après ce qu'est écrit, il est une application d'Ananias, sauf au chapitre 22, où Paul raconte sa propre conversion, où il cite l'instrument que Dieu a utilisé pour sa conversion. Plus d'un jour et d'un jour à retrouver sa force, sa rencontre avec Ananias, une rencontre de bénie. Alléluia. Est-ce que la rencontre de l'air des personnes qui y a été rétractées, est-ce que ta rencontre avec eux aujourd'hui peut les bénir, peut les fortifier, quel est l'effort pour aller vers ces personnes ? Ce qui a fortifié seul, qui est venu pas, c'est sa rencontre avec Ananias. sa guérison, le fait qu'il est rempli de son esprit, le baptême d'eau et le fait qu'il est pris de la nourriture l'ont fortifié. Que ta présence aujourd'hui dans cette communauté fortifie les frères et soeurs qui ont des situations difficiles, qui ont besoin du secours. Que ta présence aujourd'hui de ta famille apporte du réconfort dans ta famille. Tes parents qui sont contre ta foi, qui combattent ta foi, qui voient ta constante dans cette foi. Que tu n'aies pas l'argument de dire qu'on avait raison, qu'on dit que l'on a sa chaleur, ça ne va pas guérir, non, que tu sois constant dans la foi, parce que tôt ou tard, là où ils ont calomnié, ils vont voir que Dieu est avec toi. Et que tu as le son que tu as utilisé pour les bénir. Alléluia. Ne laisse pas l'être bas dans l'évangélisation, fortifie ceux qui t'entourent, même s'ils sont réclatés à l'évangile, fortifie-les par ta présence. Apporte-les la joie, amène-les au salut, qu'ils soient remplis de l'esprit de Dieu, de maintenant voir ces personnes baptisées, on nous prend la force et ils seront des instruments entre les mains de Dieu et c'est toi qui auras gagné parce que c'est par ton bien qu'ils sont venus au Seigneur, par ta présence, par ta persévérance, que cette église persévère dans l'évangélisation. Ne baissons pas les bras, les rétrogrades ont revenu au Seigneur. Au nom des gens du Christ, ne les passons pas dans la rue tout le temps pour dire qu'il est là de nous, il n'est plus ici, donc ce n'est plus mon frère. Mettez un nez sur son épaule, même s'il est doublé un peu, qu'elle s'est fait à manger ailleurs, mette un nez sur son épaule, béni le guérif, mon frère, Jésus-Christ aime toujours, reviens au Seigneur, que Dieu bénisse en ta mort. Amen. L'événement, 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 l'événement des âmes des apôtres, c'est la conversion du plus grand persévérateur de Dieu. Vous allez voir l'affaire. Quand Paul est converti, le résultat sur l'église était un résultat positif. que la connexion apporte la vie à la communauté, que tu ne fasses pas gérer la communauté, ta famille, tes frères qui te voient venir ici. Ils savent que Jésus-Christ est le Dieu de la délivrance. Mais ta vie doit refléter l'image de Jésus-Christ. Comme Anangas, comme les cercles, les disciples, mis à part que ta vie soit mise à part pour le Seigneur de Jésus. Le manque de regard, tous ceux qui ont dit au droit de regard, ils sont comme soldes de grâce. Même s'ils te fatiguent, ils regardent ton témoignage. Ils te remarquent, sois constant dans ton témoignage. Ne leur vends pas les couverts de témoignage. pour leur donner raison. Mais ta constante et ta persévérance vont toucher leur cœur. Jésus-Christ va leur montrer sa vraie fédération. Et quand ils vont voir le Seigneur, toi qui l'ont persécuté hier, on peut prédire un individuant que tu es l'instrument de notre bénédiction. Ton témoignage te la sauve. Que ton témoignage dans ta maison sauve tes enfants, ta famille, tes amis soient sauvés par ton témoignage. Tu es un saint de Dieu. Alléluia. Ta vie est mise à part pour Dieu. C'est part par le monde. Dis ta foi authentique. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Que ta vie triomphe ce soir au bon Jésus. Et maintenant, nous allons prier le Seigneur. Amen. 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 Nous sommes là ce soir, Seigneur, en ta présence. Que le Dieu tu parifie, qu'il y a des projets du bonheur pour nos vies. Tu travailles dans le secret. Tu mets des choses en place dans le monde invisible. Des choses que nous ne voyons pas. Des choses qui sont invisibles. Mais toi, Dieu, tu travailles. Tu mets devant nous des personnes assoiffées. Même si ces personnes nous fatiguent. Mais ce n'est pas nous-mêmes. Jésus-Christ est en devant de nos combats. Jésus-Christ prendra les défens. Pour défendre ce que nous disons. Seigneur, prends les défens. Que ces personnes capitulent. Qu'ils reconnaissent la gloire de Dieu. Toutes ces personnes qui sont en contact avec nous. Que ces personnes capitulent. Qu'ils se combatissent réellement. Même si ils sont des chèques religieux. Ils se combatissent réellement. Et puis les chants de position des persécuteurs qu'ils étaient qu'ils deviennent prédicateurs de l'évangile des Jeux de Dieu. Qu'ils puissent être comme un alès et sa fille-là pour périr les autres. Oh, notre Dieu, que dans nos cœurs à la place de tout ce qui fatigue les autres, que l'amour sève, l'amour perd la place dans notre terre. L'amour du prochain. Que nous sommes pas dans le ministère des Sorts et des Tasses pour fatiguer l'Église. Seigneur, donne-nous réellement le ministère qui bénit les vies et apporte la vie aux croyants. Aide-moi-nous tous à notre témoignage aujourd'hui dans nos familles que nous puissions que nous puissions faire des instruments entre eux-mêmes. Instruments de bénédiction, instruments de salut, instruments de délivrance. Faites-vous des instruments puissants pour eux-mêmes. Mérite à part d'un homme de paix sur notre témoignage que nous fayons constamment dans nos témoignages que ta crème avec nos cœurs il est une séparation du plan séparé mis à part pour Dieu pour des instruments de la main de Dieu pour bénir ce monde. Seigneur, aide-nous à prier dans ce monde contre l'événement cette lumière, la lumière qui se passe au travers de notre vie que le Saint-Esprit soit associé dans l'œuvre. Inspire le Dieu conduit-nous aujourd'hui. Rampis nos vies, Seigneur, que ton Esprit soit associé dans l'œuvre. Que Dieu ne parle à nos cœurs. Nous ouvrions, nous montrent les prêts que c'est des hommes et des femmes qui s'ouvrent. Ils ont un temps et une solution. Faites-les instruments en tête et même pour entendre, pour écouter la voix de Dieu, pour être conduit par l'Esprit de Dieu. Merci à personne pour apporter réellement la pure licence des personnes qu'il recouvre la vue d'avenir spirituel qui s'est taire. Qu'il recouvre la vue qu'au nom de Jésus-Christ qu'il soit guéri de la maladie, qu'il soit sauvé au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton Père, faites-le que nous sommes en tête et même. Béni soit ton Père, que nous soyons les disciples et Christ, que nous soyons les porteurs de vie autour de nous. Béni soit ton Père, nous t'avons pris dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements ...